Salut Alain. Salut Diane, ça va ? Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, ça va, confiné à Toulouse, le temps a commencé à être long, mais ça va. C'est vrai, merci en tout cas de nous recevoir pour ce nouveau Café Visio, ce nouveau rendez-vous qu'on propose avec des acteurs du monde du sport. Alors, monde du sport, et là on a une petite particularité, c'est que c'est le monde du sport féminin, puisque Alain, tu es le fondateur du collectif des sportives, on va en parler, un projet qui avait été notamment incubé chez Adoxport il y a quelques temps, donc on te connaît très bien, on suit également cette initiative de près, puisque même si tu es basé à Toulouse, tu as une activité sur toute la région Occitanie, on va en parler dans quelques instants. Toi, tu t'es dit, mon combat, ça va être aujourd'hui d'accompagner, de développer et de vraiment de mettre en valeur cette filière du sport féminin. Oui, complètement, parce que pour moi, ça me paraît logique, qu'il y ait une égalité dans le sport de haut niveau féminin et masculin, et par rapport à tout mon cursus universitaire et toute mon expérience, on va dire, dans le sport de haut niveau, ça me paraissait logique. Donc, on a voulu créer ce collectif il y a à peu près un an et quatre mois, donc c'est sous statut associatif pour l'instant, parce qu'on s'est adapté aussi au contexte de l'économie du sport féminin, et du coup, le but, c'est de pouvoir structurer le sport féminin de haut niveau, que ce soit l'accompagnement du triple projet des sportifs de haut niveau, sur le plan sportif, professionnel et personnel, avec le côté maternité qui est très présent, mais aussi de l'autre côté, pouvoir structurer l'économie du sport féminin, parce que clairement, c'est indissociable. Pour que le sport féminin, maintenant, en France, puisse réellement se développer et prendre vraiment sa place, il faut que l'économie suive. Donc, voilà un peu le projet du collectif. Concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place ? Quelles sont les initiatives que vous portez à destination de cette filière du sport féminin et de l'économie du sport féminin ? On a trois angles collectifs qui sont très concrets et opérationnels. Le premier, comme je le disais, c'est de pouvoir accompagner le triple projet de la sportive de haut niveau. Donc, voilà, on nous accompagne par rapport à leur suivi scolaire, par rapport à leur conversion choisie et non par défaut. Là, on a créé des bourses sportives étudiantes, en partenariat avec Decathlon France. Donc, on a pu délivrer cinq bourses étudiantes à quatre sportives de la région sur leur projet scolaire et sportif, bien sûr. Et aussi la création d'une bourse maternité qui a été délivrée à Cléopâtre Darleux par rapport à son retour au top niveau après avoir eu un enfant. Donc, voilà, on est sur ces angles-là d'accompagnement concret de la sportive pour qu'elle soit performante, bien sûr, mais qu'elle soit épanouie en même temps. Et après, sur l'angle économique, là, on est en discussion actuellement avec le CDUS de Limoges, que tout le monde connaît bien, pour faire une étude sport féminin pendant un an et pour avoir vraiment des données concrètes par rapport à l'évolution de l'économie du sport féminin. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup sur la région Occitanie. Vous êtes en lien avec les trois crêpes de la région Occitanie, Montpellier, Toulouse et Font-Romeu. Oui, complètement. Là, c'est vraiment, on est en mode laboratoire. On est accompagné par la région. Tous les trois vice-présidents de la région nous connaissent, que ce soit Kamel Chibli, Nadia Pelfig et Nadia Bakiri à l'égalité Femmes Hommes, connaissent le projet depuis le début. On a voulu collaborer avec la région, avec Adoc Sport aussi depuis le début. Comme tu l'as dit, on était incubé. On a fait aussi le sport South Summit à Font-Romeu, une super expérience. Et en relation aussi avec les trois crêpes, parce que voilà, c'est aussi leur expertise. En relation aussi avec les trois universités, parce que comme on l'a dit, on veut accompagner le double projet de la sportive. Donc, le côté scolaire est pour nous primordial, que la sportive puisse avoir un projet scolaire choisi et aménagé par rapport à son sport de haut niveau. Donc, voilà le projet global de la région pour pouvoir, à terme, je l'espère, pouvoir dupliquer au niveau national. Est-ce qu'aujourd'hui, alors dans cette période de confinement, l'activité des sportives est forcément à l'arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sportives que tu accompagnes, ces sportives que tu as dans ton réseau, elles ont une réflexion peut-être plus aboutie sur leur projet personnel et leur projet de post-carrière ? Puisque justement, la période peut-être permet de réfléchir à ces questions-là dans de meilleures conditions, si je peux l'appeler ainsi, puisque justement, on se consacre un petit peu moins au côté sportif. Oui, complètement. C'est une période de réflexion pour tout le monde, dans tous les cas. Donc, c'est aussi important de se poser et prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Et moi, je compare un peu à une période de blessure pour une sportive de haut niveau. C'est vraiment un peu dommage de devoir être blessé ou d'être confiné pour pouvoir réfléchir sur l'après. Mais ça permet aussi de prendre conscience des choses. Donc, toutes les sportives qu'on accompagne depuis le début sont déjà un peu en réflexion par rapport à leur double projet. Mais là, ça a intensifié leur réflexion et elles veulent avoir des infos pour pouvoir aménager tout. Et elles sont conscientes qu'elles ne pourront pas gagner des millions en tant que sportives de haut niveau. Donc, d'avoir un double projet qui leur appartient, qui est vraiment choisi par elles, c'est vraiment une priorité. J'ai vu, enfin, on voit même que vous êtes très actifs en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça a été forcément une évidence pour vous d'aller sur les réseaux sociaux. en ce moment, pour continuer à communiquer, pour continuer à proposer des activités. D'ailleurs, vous proposez énormément de choses sur ces réseaux sociaux. On essaie, on s'est adapté au contexte pour pouvoir continuer à avoir du lien avec nos sportives, mais aussi du lien avec tous nos partenaires privés, avec tous ceux qui nous suivent. Donc, on le faisait déjà avant. Mais là, on a vraiment amplifié vraiment le contenu. On a vraiment toutes les semaines un planning du lundi au vendredi avec plusieurs activités. Le lundi, par exemple, on a fait un partenariat avec le podcast Champion du Monde qui met en avant les femmes qui réussissent dans le sport. Les mardis matins, on a fait un partenariat avec une nutritioniste dans le sport aussi pour proposer des recettes à nos sportifs, mais aussi à d'autres personnes pour gérer un peu ce confinement qui peut être compliqué par rapport à la nutrition. Tous les mercredis, on a un portrait d'une sportive de haut niveau via notre pôle journalistique, en partenariat avec Sciences Po Toulouse. et tous les vendredis, c'est ce qui marche encore le mieux, c'est les lives du collectif avec des sportifs de haut niveau qu'on interview. Les interviews sont réalisées par une journaliste professionnelle, en plus, qui est présentatrice sur la chaîne Sport en France, Maxine Ouzan. Et on parle de fond. On parle vraiment de fond. On parle vraiment de sujets importants pour le collectif, que ce soit le double projet, on en parlait, que ce soit la maternité. On n'a aucun tabou. On veut vraiment montrer que la sportive doit être actrice de sa carrière. Et c'est pour ça qu'on met en avant ces sportives. Et là, pour teaser un peu, ce vendredi, on aura un live avec Maëva Danoua, l'athlète en 3000 types, et Camille Cabrol, la coéquipe d'entraînement de Périne Laffont, sur la gestion de la blessure dans le sport de haut niveau. Donc, c'est aussi important. Il faut en parler. Ça fait partie de la vie d'une sportive de haut niveau, de se blesser. Et il faut savoir le gérer pour revenir au top niveau ensuite. On a notamment pu voir la dernière fois Cléopâtre Darleux, ancienne grande internationale de handball. Mon petit clin d'œil, puisque le handball, c'est mon sport, qui nous a parlé du coup de ces sujets-là. Et c'était très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit à la suite, au collectif des sportifs ? Est-ce qu'on imagine le lendemain de crise ? Est-ce que tu as des projets aujourd'hui dans les tiroirs qui, on espère, pourront voir le jour le plus rapidement possible ? Oui, complètement. On a toujours des projets au collectif. Peut-être beaucoup, mais on a toujours des projets, toujours en pleine réflexion. On essaie d'innover tout le temps. Et là, par rapport au contexte, on s'adapte. Et là, on va lancer l'académie du collectif. On verra quand on peut réellement la lancer en présentiel, bien sûr. Là, pour l'instant, on travaille le projet. L'académie aura pour but de créer des stages, des stages sur Toulouse pour des adolescentes dans le sport, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'à la reprise, il n'y aura pas beaucoup de vacances hors Toulouse pour les enfants, peut-être. Il faut aussi anticiper ça. Donc, leur proposer des stages locales, c'est une bonne réponse, je pense. Mais aussi, on va créer un stage à fonds-reveux avec le CREPS de fonds-reveux, un stage pour sportifs de haut niveau. On verra qu'on peut le mettre en place. Pour l'instant, c'est prévu fin juillet, début août. On s'adaptera aussi aux recommandations du ministère des Sports par rapport à tout ça. Mais dans tous les cas, ce stage lâché-prise pour sportifs de haut niveau sera créé à fonds-reveux d'ici peu. Faire le lien entre le monde sportif de haut niveau et le monde sportif amateur, c'est un enjeu aussi pour le collectif des sportifs ? Oui, complètement. Parce qu'au tout début, on était vraiment que sur le sport féminin de haut niveau, etc. Mais dans tous les cas, pour qu'il y ait des futurs championnes demain, il faut que les petites dans les collèges, dans les lycées, puissent faire du sport naturellement, qu'on puisse démocratiser le sport féminin dans tous les sports, que ce soit du rugby, du football, des sports un peu masculins, entre guillemets. Il faut que les filles puissent sers du sport comme elles l'entendent. C'est super important. Je ne vais pas parler aussi d'un partenariat qu'on avait bien en place avant le confinement. On a fait un partenariat avec le Café Ose à Toulouse. C'est un bar australien qui est partout en France. Et le but, c'est de pouvoir diffuser du sport féminin dans les bars. On l'a fait sur Toulouse pour l'estination féminin et aussi pour les matchs de l'équipe de France en football. Mais le but, c'est de dupliquer dans tous les Café Ose en France et qu'on puisse voir du sport féminin dans les bars en France. Et donc, voilà, c'est aussi faire la promotion du sport féminin pour tout le monde. Alors, tu parles du coup de sport féminin à la télévision. On a vu de nombreux articles passer sur les droits télé aujourd'hui, par exemple dans le football masculin, le football professionnel qui était remis en question et qui du coup aussi remettent en question toute la partie économique de ce sport et de la filière professionnelle du football en France, voire même également avec des enjeux plus internationaux. D'un point de vue un peu plus général, sur cette partie économie du sport et économie du sport au féminin, comment tu vois toi la suite pour des équipes de France féminines, pour des équipes dans des clubs qui aujourd'hui, je pense notamment aux équipes de rugby, qui nous sont, on a des équipes dans les clubs de rugby féminines, au stade toulousain, au MHR, comment aujourd'hui cette filière va pouvoir passer le cap de cette crise ? Ouais, après j'avais entendu une interview d'une sportive aussi qui disait que le sport féminin était un peu moins touché par rapport à cette crise économique, parce que de base, les télés ne sont pas présentes dans le sport féminin et les sponsors sont très peu présents aussi dans le sport féminin. Donc entre guillemets, c'est plus le sport masculin professionnel qui est touché par rapport à cette crise économique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut structurer l'économie du sport féminin. Il faut trouver des solutions par rapport à ça. J'en avais parlé aussi avec Marie-Sophie Obama, la présidente de l'ASVEL féminin en basket. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut créer un modèle sport féminin. Il ne faut pas dupliquer le modèle du sport masculin, parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas les mêmes enjeux économiques, etc. Il n'y a pas les mêmes acteurs. Il y a une autre communication, il y a un autre marketing à mettre en place. Donc par rapport à cet aspect-là, on est en discussion depuis quelques mois avec le CDES de Limoges pour pouvoir déjà faire une étude par rapport au meilleur club français féminin et pour pouvoir ressortir des indicateurs positifs par rapport à ces clubs qui marchent. Donc quelques exemples, l'Olympique plenée féminin en football, l'ASVEL féminin en basket, Brest et Metz en handball. Il y a plusieurs clubs aussi qui fonctionnent bien. Il y a le TMB basket aussi à Toulouse qui marche bien en termes d'économie. Donc voilà, il y a des réussites en France. Il faut pouvoir en ressortir les points forts de ces clubs-là et former les clubs de haut niveau, avoir vraiment une stratégie sur le sport féminin. Sans faire de plan sur la comète ou d'essayer d'imaginer l'inimaginable, puisqu'on est dans une période où on se pose beaucoup de questions sur la suite et on a les informations qui arrivent au compte-gouttes. Tu disais donc que le sport féminin est moins impacté sur la partie professionnelle que le sport masculin pour les raisons que tu citais. Est-ce que du coup, cette crise va peut-être être aussi une sorte de pas d'aubaine, de tremplin, mais peut-être une occasion aussi de se dire, on repart aussi vers une nouvelle ère et est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée pour construire ce modèle de sport féminin professionnel ? Ça serait rêvé, ça serait rêvé. Après, il y a plusieurs discussions par rapport à ça, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent aussi que le sport féminin va prendre un coup par rapport à ce qui se passe actuellement parce qu'il faut aussi relancer l'économie en France. Et vu que le sport féminin actuellement, ce n'est pas rentable, ça ne sera peut-être pas des priorités pour les entreprises et puis les clubs professionnels. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'autre aspect qui est ma vision à moi parce que je vais prôner et je vais continuer à communiquer pour défendre le sport féminin en général, c'est de dire qu'il serait peut-être temps de réguler un peu les écarts entre le sport masculin et le sport féminin, de créer des seuils de masse salariale dans les clubs de haut niveau et de pouvoir donner un peu la place à ce que mérite réellement aussi le sport féminin. Donc, il y a vraiment deux possibilités qui vont arriver. Il faudra être bon pour que le sport féminin continue dans cette dynamique parce qu'avant le confinement, il y avait vraiment une belle dynamique du sport féminin en France. Mais il y a quelques réponses aussi qui prouvent que le sport féminin n'est pas une priorité pour tout le monde. On l'a vu que l'euro 2021 en football qui était prévu en 2021 a été encore reporté en 2022 parce qu'il fallait rééquilibrer les agendas du sport masculin, les JO aussi. Et donc, le sport féminin en général est décalé derrière encore. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, en effet. D'un point de vue un peu perso, c'est quoi tes journées en ce moment, les journées d'Alan Fenoglio ? On fait du sport, on teste les recettes qui sont présentées sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'occupe ? Écoute, c'est quand même des semaines bien chargées. Je pense qu'elles sont autant chargées qu'avant, en fait, parce que du coup, on s'est adapté au contexte et on doit diversifier nos services. Donc, du coup, tous les matins, c'est sport. Je garde des matinées pour aller faire du sport. Je cours tous les jours à un kilomètre du domicile, etc. J'ai un petit circuit qui est prévu. Ça n'a pas changé. Tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin, normalement, prochainement. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de pouvoir se défouler et de voir d'autres paysages. Mais oui, après, on teste des recettes, bien sûr. On teste des recettes pour pouvoir... On a un peu plus de temps. Je mangeais assez rapidement avant, etc. Donc là, j'ai pris goût à faire à manger. Et après, beaucoup de visio, beaucoup d'appels, beaucoup de travail sur les contenus. On travaille encore en distance avec tous les étudiants qui travaillent pour le collectif. Et là, à partir du 1er mai, on va avoir deux étudiants en stage qui vont être là pour 4 mois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas de stagiaires par rapport au contexte. Mais nous, on sait qu'il y a des opportunités, qu'il y a beaucoup de boulot à mettre en place. Donc, on va avoir deux stagiaires pendant 4 mois au collectif qui vont rejoindre l'aventure avec tous nos collaborateurs, on va dire. Donc, on continue à bosser. Des journées bien chargées. Écoute, on est ravis de voir que l'activité arrive à suivre son cours et de continuer tant bien que mal par rapport à cette crise et par rapport aux complications que l'on connaît tous. Ça fait plaisir de voir que ça continue à fonctionner. Je suis ravi. Merci beaucoup, Alan, pour ce temps que tu nous as accordé. On va suivre de près, du coup, sur les réseaux sociaux, encore les activités. On invite toutes les sportives, qu'elles soient professionnelles, amateurs, amatrices ou simplement des passionnés EES de sport, de vous suivre, de voir vos activités. Je le redis, vous êtes très, très présents et très, très actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir de voir qu'il y a encore des choses positives qui se créent et des initiatives comme ça qui continuent à voir le jour. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt, je l'espère, peut-être du côté de Font-Romeu, puisqu'on s'y retrouve quelques fois là-bas. Et sinon, dans de meilleures conditions, je l'espère. Merci encore, Alan, et à très bientôt. Merci, au revoir.